Dans cette vidéo, je vais vous parler de la vie quotidienne de la famille royale du Maroc. Elle est également considérée comme la famille royale la plus riche du continent africain. Comme la plupart des familles royales connues, leur vie est entourée de flamboyances publiques et de philanthropies, et leur vie privée est entourée de secrets. Qui sont les membres de la famille royale marocaine et comment dépensent-ils leur argent ? Regardez cette vidéo pour le découvrir. Présentation de la famille Le roi Mohamed VI Forbes, un magazine économique publié aux Etats-Unis, a classé le roi Mohamed VI du Maroc comme le cinquième monarque le plus riche du monde. Les rois qui sont plus riches que lui se comptent sur les doigts d'une main. Il est dit dans diverses sources d'informations que la famille possède 12 palais dans différentes parties du monde qui sont dotés de personnel et entretenus rigoureusement pour garantir une température constante de 17 degrés. La résidence officielle de sa majesté le roi Mohamed VI du Maroc et de sa famille est le palais Dar el Magzen, également appelé palais royal. Ce palais est situé à Fès et sert de résidence officielle au roi et à sa famille. La famille royale possède également un palais à Rabat et à Marrakech. Le roi a également fait beaucoup parler de lui en achetant un palais aux Etats-Unis. Le prix estimé de la construction du palais aux Etats-Unis était de l'ordre de 500 millions d'euros. Beaucoup de palais signifient beaucoup de places de parking. Le monarque marocain possède de nombreux véhicules coûteux, dont une Maybar, des Ferrari, des Aston Martin et bien d'autres. Le roi est propriétaire d'un parc automobile de plus de 600 véhicules, dont la valeur est estimée à environ 400 millions d'euros. Imaginez la taxe sur les voitures que vous devriez payer pour cette collection. Avec toutes ces voitures, le roi ne devrait avoir aucun problème pour se déplacer. Si le fait de posséder 12 palais et 600 véhicules et de figurer sur la liste des personnes les plus riches du monde n'est pas synonyme de richesse, vous serez peut-être plus impressionné par son Boeing 747K privé, qui est entièrement équipé de commodités dernier cri et de quelques ajustements personnalisés. La compagnie aérienne royaleur Force Maroc exploite à la fois le Boeing 747 du roi et le Gulfstream G650 de son fils. Mais sur les 263 millions d'euros que la famille royale dépense annuellement, on estime que 1,8 million d'euros sont consacrés à l'alimentation animale. Sa Majesté le Roi, Mohamed VI, roi du Maroc, est propriétaire de nombreux étalons de qualité, dont l'étalon Bike Quickly de Kreisker, qui est le mieux classé. Il est également propriétaire des chevaux que l'équitation olympique Abdelkébir Ouadar utilise pour l'entraînement et les compétitions. Il a également acheté Dino W, un étalon qui appartenait au cavalier de saut d'obstacles irlandais Bertram Halen. Enfin, le roi est connu pour ses atours extravagants, notamment de montres incrustées de diamants d'une valeur de plus d'un million d'euros, qu'il a exhibées sur Instagram en 2018. Princesse Lala Salma Voici la princesse Lala Salma, épouse du roi Mohamed VI, qui a mis son profil royal au service de plusieurs causes philanthropiques, comme la lutte contre le veillage et sida en Afrique. La création de sa propre association caritative contre le cancer et le rôle d'ambassadrice de bonne volonté de l'Organisation Mondiale de la Santé. En 2016, elle a même rencontré Michelle Obama pour discuter de l'éducation des femmes lors de la visite de cette dernière en Afrique. La famille royale s'entendait si bien avec les Obama qu'en signe de reconnaissance, Mohamed VI a offert à Barack Obama une broche en or certie de diamants et de rubis, ainsi que des boucle d'oreilles en argent et une montre incrustée d'émeraudes et de diamants. La valeur totale des cadeaux a été déterminée comme étant de 101 200 euros par le registre fédéral des Etats-Unis. Ces jours-ci, le profil public de la princesse Lala Salma est plus privé. Son principal lieu de résidence, selon des informations exclusives d'assaifa.com, est la luxueuse propriété de la famille royale près de l'université polytechnique Mohamed VI de Rabat. Elle peut y être proche du prince héritier Al-Hassan et mène une vie tranquille avec la princesse Khadija. La princesse Lala Salma est la mère du prince héritier Moulet et de la princesse Lala. Prince héritier Moulet Hassan Avec une valeur nette estimée à 1,5 milliard d'euros, le prince Moulet est derrière deux membres de la famille royale britannique, le prince George et la princesse Charlotte, l'adolescent le plus riche du monde. Le prince héritier Moulet est un jeune homme talentueux qui a gagné le respect des médias du monde entier. El Mundo, le deuxième plus grand quotidien imprimé d'Espagne, a souligné le fait que le prince héritier Moulet peut parler arabe, anglais, français ainsi qu'espagnol. Marocan World News décrit le prince héritier Moulet comme un homme sage au-delà de son âge. Au Maroc, les jeunes l'adorent. On peut le voir photographier avec des équipes de football lors de la coupe du monde de la FIFA. Et il a un grand nombre de fans féminines. Naturellement. Le circuit international automobile Moulet Hassan de Marrakech et le stade Moulet Hassan de Rabat, d'une capacité de 12 000 places, porte son nom, ce qui montre à quel point il est populaire au Maroc. Lorsque le roi Mohamed VI assiste à des événements internationaux et marocains, il est souvent accompagné du prince héritier Moulet Hassan et d'autres membres de la famille royale. Sommet en France, exposition au Maroc, funérailles de célébrités à Paris ou accueil des princes Harry et Meghan Markle à Rabat, le prince Moulet a tout vu. Pour mener à bien toutes ses activités royales, il utilise l'avion Gulfstream G650 qui lui permet de faire le tour du monde. Cet avion a coûté la somme astronomique de 67,5 millions d'euros, à laquelle s'ajoutent 20 millions d'euros pour installer un système israélien de défense antimissile G-Music. Selon les rapports, il s'agit de l'un des avions VIP les plus chers et les plus puissants du marché. On peut toujours l'appeler Majesté Moulet Hassan grâce à sa plaque d'immatriculation CN-AMH qui indique Altesse ou Majesté. Avec suffisamment de place pour 4 membres d'équipage et 8 sièges passagers, il a largement la possibilité d'emmener ses amis. L'amour du prince héritier Moulet Hassan pour les avions ne s'arrête pas là. Il a exprimé son intérêt pour l'aviation. Pour réaliser son rêve, Moulet devra passer les très convoités tests d'entrée de la Royal Aeronautical School CRPTA. Princesse Lala Khadija Elle ne vaut peut-être pas des milliards comme son frère aîné, mais la princesse Lala Khadija vaudrait quand même entre 1 et 5 millions d'euros. Et je vais vous dire quelque chose, ce n'est pas à dédaigner. En l'honneur de sa naissance, le roi a accordé une grâce royale à des milliers de prisonniers. Je ne suis pas sûr que je sentirais ma petite fille en sécurité avec une telle mesure. Le geste généreux de papa ne s'est pas arrêté là. La princesse Lala Khadija a également été accueillie dans le monde par une salle de 21 coups de canon et des cadeaux extravagants offerts à toutes les filles nées ce même jour. Elle est connue comme la princesse des cœurs. Que puis-je vous dire sur la princesse Lala Khadija ? A 13 ans, vous pouvez la voir en couverture de FDM Femmes du Maroc. Elle a participé à des événements officiels et a rencontré et salué des membres de la famille royale en visite, comme Don Felipe VI et la reine Dona Letizzi d'Espagne. Elle est actuellement âgée de 15 ans, de signe poisson, et selon les informations exclusives d'Assaifa.com, elle vit avec sa mère, la princesse Lala Salma, dans le domaine de la famille royale Arabat. La princesse Lala Khadija est connue pour avoir passé des vacances avec sa mère et son frère à New York, puis pour avoir fait un voyage sur l'île grecque de Skiatos. Cette petite réunion de famille en Grèce a attiré l'attention des médias lorsque sa mère, la princesse Lala Salma, a loué un yacht appelé Serenity, qui coûte 550 000 euros par semaine. Papa et maman ne possèdent peut-être pas de super yacht, mais ils peuvent se permettre d'en utiliser un quand ils le veulent. Maintenance Disposer d'autant de véhicules et de palais entraîne des coûts de maintenance élevés. Les rapports indiquent que le palais Zen d'Arelmac nécessite un budget de fonctionnement quotidien de 960 000 euros, les réparations automobiles et les vêtements étant les principales dépenses. Un rapport publié par Forbes indique que le palais a des dépenses annuelles totalisant 350 000 euros pour le carburant, 732 000 euros pour les téléphones et 771 000 euros pour l'électricité et l'eau combinée. Le coût de la papeterie et des autres fournitures de bureau s'élève à lui seul à 74 000 euros, ce qui porte la facture mensuelle à 147 000 euros. Et n'oubliez pas les aliments pour animaux, qui, selon d'autres sources d'informations, ont coûté 1,8 million d'euros par an, soit un coût mensuel de 150 000 euros. Maintenant que vous savez combien d'argent la famille royale du Maroc dépense, comment diables font-ils pour payer tout cela ? Intérêts commerciaux De nombreuses entreprises importantes sont détenues par la famille royale. Avec un chiffre d'affaires annuel évalué à plus de 3,7 milliards d'euros, la famille royale marocaine possède la majorité de la Société Nationale d'Investissement, SNI, également connue sous le nom d'Almada, un gros holding privé qui a absorbé les activités de l'ancien groupe Omnion nord-africain dans son conglomérat. La société a été fondée en 1966 et à son siège principal à Casablanca, au Maroc. La SNI travaille dans de nombreux domaines, notamment la banque, les télécommunications, les entreprises utilisant des énergies renouvelables, l'industrie alimentaire et bien d'autres. Le conglomérat possède également des parts dans Atijariwafa, une banque, Manajem, une société minière, Nariva, une société d'énergie, Lafarge, Ciment et Marjan, qui sont les 5 plus grandes entreprises privées du pays, qui sont des chaînes de supermarché. La SNI investit dans d'autres pays africains, comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Rwanda, le Gabon, etc. En outre, la famille royale est propriétaire de l'hôtel 5 étoiles connu sous le nom de Royal Mansour, qui a ouvert ses portes en 2010. Avec des prix à partir de 1200 euros la nuit, au Royal Mansour Marrakech, les chambres et les suites d'hôtels ont été remplacées par des riades de luxe, qui sont réparties dans une médina aux petites ruelles et aux portes cachées. Les 53 résidences privées du palais sont cachées ici, dans ce lieu unique au design unique. Chaque riade de la collection est différente, avec son propre style sur chacun de ces 3 étages. Il vous suffit d'en choisir un, et ce sera l'une des plus belles choses que vous ayez jamais faites. Les visiteurs qui viennent voir le roi séjournent généralement au Royal Mansour Marrakech, qui offre un hébergement gratuit, car il dispose de plus de 1,5 hectare de jardin et de piscine. L'hôtel dispose également d'un spa, et d'un centre de remise en forme. En outre, le roi Mohamed est le propriétaire enregistré de 12 000 hectares de terre utilisés à des fins agricoles. Il détient des participations dans diverses sociétés, dont l'un des terrains de golf les plus prestigieux du pays, dont la valeur est estimée à plusieurs millions d'euros. Philanthropie Non seulement cette famille royale est obscenement riche, mais elle est aussi démesurément généreuse. En matière de philanthropie, la famille royale marocaine n'a jamais reculé devant un défi pour démontrer sa générosité. Il y a quelques mois, la princesse Lala Salma et le roi Mohamed du Maroc ont organisé une vente aux enchères et un gala afin de collecter des fonds pour des causes caritatives, notamment pour financer l'achat de fournitures et d'appareils pour les centres de traitement du cancer. Au cours de la vente aux enchères de luxe de la soirée, les souverains ont mis aux enchères plusieurs objets uniques, dont un cabriolet Mercedes Vintage de 1970 et des tableaux de Picasso et de Chagall. Les recettes de la soirée se sont élevées à près de 16 millions d'euros. La famille royale marocaine semble être généralement vénérée tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Maroc, et ses intérêts commerciaux s'étendent au monde entier. Le roi du Maroc, Hébès, une histoire de générosité, était le titre d'un reportage télévisé français diffusé sur France 3 en 2017, qui évoquait leur impact positif sur la petite communauté située à 40 km de Paris. Une famille et un roi généreux, voilà comment la plupart des gens penseront à eux, surtout ceux qui ont la chance d'avoir reçu un cadeau ou d'être grassement payés par eux.